Salaam, vous faites toujours tracer le maréchal ? De la brigade anti-sercier, il est pratiquement, nous sommes à cette date aujourd'hui, du vendredi 24 août 2018, que Dieu vous bénisse, un direct pour, n'est-ce pas, apporter une révélation de taille, en plan de vous aider, n'est-ce pas, vous êtes, nous reprenons la chaîne de télé, la chaîne des mystères. Voilà, donc vous, restez à l'écoute parce qu'il y aura quelque chose de très grave. Nous allons vous apporter des révélations de taille. Salut les foules ! Commencez à partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo parce que nous irons avoir des choses, il faudra des bonnes choses tout à l'heure. Partagez à partager la vidéo. Partagez à partager la vidéo. Salut, Suzanne d'Oté, shalom. Partagez à partager la vidéo. Partagez à partager la vidéo. Oui, shalom. Oui, shalom. Oui, shalom. Oui, shalom. Ben. Commencez à partager la vidéo. S'il vous plaît. C'est important, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, ça fait un moment. Comment ? Commencez à partager la vidéo. Depuis Paris, une révélation de taille pour aider à édifier le corps du Christ. Que Dieu vous bénisse tout ça. Voilà, partagez la vidéo. Da Silva, shalom. Shalom Vivian Tré. Voilà, shalom, shalom. Je ne voyais pas les bouts du tunnel. Téléments cloués sous les pieds. Partagez la vidéo. Donnie Champion, shalom. L'évangéliste Joël, shalom. Partagez la vidéo. 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 commencez à partager la vidéo partager la vidéo je vous demande de partager la vidéo ma fille dit madame donny le coeur de donny oui dieu si je te salue c'est parce que tu as tellement fait des choses pour moi tu as tellement fait des choses c'est à dire tu as démasqué tous ceux qui m'en voulaient c'est à dire tous ceux qui voulaient me détruire ma fille émilienne shalom partager la vidéo partager parce qu'il ya des révélations détails salam salam à vous partager la vidéo bonjour mon pasteur soit béni amen c'est roland partager la vidéo partager partager la vidéo les maplaux n'ont qu'à quitter partagez la vidéo s'il vous plaît commencez à partager ça dans les groupes et on 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 Partagez la vidéo 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 Pour qu'il y ait plus de vues Pour que les gens puissent connaître la vérité Vous connaîtrez la vérité Elle vous affranchira Elle vous rendra libre Et ça c'est important La vérité libère La vérité nous permet de grandir Et la vérité selon Dieu Nous permet d'aller de l'envent Et n'est-ce pas la vérité selon Dieu Nous permet de braver les obstacles Que le diable essaie de mettre Chaque fois sur nos chemins La vérité nous permet d'aller toujours Et l'envent Parce que Dieu est un Dieu de vérité Dieu n'est pas un Dieu Qui est dans le mensonge Dieu est vérité Dieu est vérité Et c'est le diable Qui est le père du mensonge Le diable Il est le père du mensonge Et Dieu est un Dieu de vérité Sauf cela que les enfants de Dieu Doient être éclairés C'est beaucoup de choses Concernant la vérité Voilà Donc que Dieu vous bénisse Pour ce que vous êtes maintenant connectés Shalom à vous Peuple de Dieu Shalom à vous Voilà Shalom à vous Que le Seigneur vous fortifie Que le Seigneur vous bénisse davantage Je suis le prophète Joël Crasso Le maréchal de la brigade Anti-mangeur d'âme L'homme loin par l'éternel Pour matraquer la sorcellerie Pour vous révéler Les mystères les plus cachés De la sorcellerie Pour vous N'est-ce pas Révéler ce que le diable fait dans le secret Parce que le diable Il faut qu'on le mate La sorcellerie a besoin d'être matée L'Occident a combattu la sorcellerie La sorcellerie c'est là De la destruction Et c'est là De la nuisance Un véritable enfant de Dieu Doit massacrer La sorcellerie C'est ce que nous sommes en train de faire Au travail de ce ministère Vous éclairez Sur beaucoup de choses Concernant les œuvres du diable Nous nous sommes révoltés Contre les œuvres du diable Parce que la Bible déclare Que le Fils de Dieu est apparu Enfin de détruire Oh Ben Willy Shalom à toi mon fils Ben Willy Sois béni aussi Ben Willy Shalom à toi Donc le Fils de Dieu est apparu Enfin de détruire les œuvres du diable C'est ce que nous faisons par la grâce de Dieu Matraquer les œuvres du diable Je vous parle depuis Paris Depuis Paris Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur vous fortifie davantage Nous nous faisons le dévoilement Et la destruction des œuvres du diable Le diable est le prince de ce monde Le diable est le père du mensonge Le diable cause beaucoup de torts A beaucoup de familles La sorcellerie détruit beaucoup de vies La sorcellerie en deuil des familles Chaque jour que Dieu fait La sorcellerie est le mal crueur de l'Afrique Heureusement que Dieu va choisir un ministère Le ministère de la compassion des âmes Conduit par son serviteur le prophète Grâce au que je suis pour dévoiler les œuvres du diable Nous devons dénoncer la pratique du diable Nous devons dénoncer Et donc notre ministère dénonce N'est-ce pas cette pratique N'est-ce pas la sorcellerie qu'elle a De la destruction là De la nuisance là De pouvoir détruire nuit à la vie d'autrui N'est-ce pas la sorcellerie C'est comme ça la sorcellerie Et nous avons une chaîne de télé Nous reprenons nos émissions La chaîne de télé appelée La chaîne des mystères Nous reprenons à partir d'aujourd'hui Merci pour ceux qui sont déjà en vacances Qui viennent d'arriver Donc je dis shalom à Miami Ben Sago de Miami Shalom à tous les enfants Bertin Kouassi Shalom aux enfants spirituels Shalom Je viens de voir un de mes fils Je suis très rejoui de le voir N'est-ce pas Ben Willy Que Dieu te bénisse Je bénis tous ceux qui sont déjà en ligne Aïdara La brigadière Suzanne dotée Tout le monde d'ailleurs Soyez recevés La bénédiction Je vois aussi Vivantere Que Dieu vous bénisse Merci pour tous ceux qui sont déjà en ligne Partagez la vidéo Et que Dieu vous bénisse Que Dieu vous fortifie Voilà C'est pas un fait d'hasard Que vous vous intéressez A ce ministère C'est parce que vous aussi Vous êtes révoltés Contre les oeuvres De la sorcellerie C'est parce que vous aussi Vous n'aimez pas voir Le diable détruit la vie humaine Il s'agit pas du prophète Krasso Il s'agit pas N'est-ce pas De non Le prophète Krasso Non Il s'agit de nous autres Nous nommons pas La pratique du diable Nous nommons pas N'est-ce pas Ce que le diable fait Oui c'est pas une question De prophète Krasso Non C'est une question De nous sommes contre N'est-ce pas La pratique Des oeuvres Des ténèbres Et pour nous Il faut que le diable Soit démasqué Pour nous Ils avons besoin Plus de révélations Afin de pouvoir S'y prendre Dans le combat spirituel Donc c'est un ministère Qui révèle N'est-ce pas Le combat spirituel Voilà Que Dieu vous bénisse D'avantage Que vous fortifie D'avantage Que vous envoie encore A une autre dimension De sa puissance De sa présence Et ça c'est vraiment Très intéressant Que vous continuez De vous bénir Nous sommes révoltés Pour nous L'être humain A besoin d'être respecté Il faut que le diable Nous respecte Il faut que le diable Dieu a créé des animaux Il y a tout Il y a poids Bon Pour ceux qui ne mangent pas Il y a poisson Dans l'eau Il y a poisson Il y a cabri On vient de fêter La fête de Tabaski Il y a des moutons Il y a des cabris Pourquoi vous ne mangez pas Tout ça Et c'est la chair humaine Vous voulez manger Et on les appelle Mangeurs N'est-ce pas Mangeurs d'âme Voilà Voici l'appellation Et nous sommes révoltés Contre les mangeurs d'âme Je pense que Également Et merci pour L'attention que vous apportez A ce ministère Merci pour N'est-ce pas De soutien que vous apportez Et enfin De pouvoir éclairer le monde Les blancs Aya combattu la sorcellerie Ils sont rentrés Pleinement dans le siècle de lumière Et ce qu'on appelle Le siècle de la révolution industrielle Nous autres Nous combattons La sorcellerie Que le mal cruer de l'Afrique Qui n'essaie d'agir Encore Je veux vous rappeler quelque chose C'est que Ici bientôt Très bientôt Cette entrée scolaire N'est-ce pas Un système En train de se mettre en place Pour que des enfants Puissent enseigner Voilà Voici la brigadière Depuis le Canada Shalom à toi Binta Que Dieu bénisse Ils sont en train d'enseigner Un système ici en France A la rentrée scolaire Ils vont apprendre les enfants A partir de 4 ans N'est-ce pas Comment c'est massubé Comment c'est massubé Vous voyez A partir de 4 ans Mais franchement Il faut que Toutes les associations Et comme moi Prophète Joël Crasso J'ai aussi une fondation Qui protège les enfants Qui protège les enfants La fondation Prophète Joël Crasso Espoir de vie Il faut que Toutes les associations Réunies pour le droit d'enfant Puissent déjà intervenir Un enfant On doit l'enseigner La sexualité A partir de Puis si vous voulez Je pense que Quand il sera matu Mais c'est pas déjà L'école primaire Qu'on puisse parler D'ailleurs de la sexualité J'ai vu déjà des films Qui m'ont déjà choqué Qu'on puisse voter une loi Comme ça N'est-ce pas L'Assemblée nationale française Pour amener les gens N'est-ce pas A dire aux enfants De savoir comment La pratique sexuelle Franchement Je suis un peu déçu Très déçu D'ailleurs Nos enfants ont besoin D'être protégés Il faut que nos enfants Soient protégés Et ça Je dénonce ça Avec la toute dernière énergie Parce que l'enfant A besoin d'être La protection Voilà C'est pas l'école primaire Qu'on va enseigner La sexualité Aux enfants Ils n'en ont même pas besoin D'ailleurs Et ça c'est vraiment Pas du tout bon Et ça sera bientôt Mis en pratique Et malheureusement Beaucoup d'associations N'est-ce pas De droits d'enfants Ils sont mieux Ici en France Personne n'en parle Et les gens Ne parlent pas de ça Je vois des gens Je suis indigné Que personne n'en parle Et très bientôt Les enfants seront confrontés Un enfant déjà de 4 ans A qui vous apprenez N'est-ce pas La sexualité N'est-ce pas Il va mettre en pratique Parce que la sexualité Est plus pratique Que théorique Pourquoi même enseigner La sexualité En quoi c'est utile A un enfant Moi aussi Je suis très content De te voir Ben Willy Il faut qu'on se voit Tu es mon fils Je te perds dans mon coeur Que Dieu te fortifie Ben Willy Voilà Donc pourquoi Enseigner la sexualité A un enfant Pourquoi enseigner La sexualité A un enfant Pourquoi Pourquoi Un enfant de 4 ans En quoi c'est utile Pourquoi Pourquoi enseigner La sexualité A un enfant Pourquoi Pourquoi un enfant De 4 ans A l'école primaire Où on doit l'enseigner A, B, C, D Comment calculer Pourquoi c'est en ce moment là Qu'on doit apprendre La sexualité A un enfant Pourquoi Et c'est vraiment Très dangereux Voilà C'est pour dire Le monde est en train D'aller vers sa dérive Le monde est en train D'aller à sa dérive Le mois de septembre C'est vraiment dangereux Nos enfants Ici Ici en France Seront N'est-ce pas Exposés A tout ce grand danger Les enfants ont besoin D'une protection Et ça c'est Il faut que les enfants Soient protégés Et franchement J'aimerais que nous communiquions Ceux qui sont en France Déjà Et des associations De droits De l'homme Il faut qu'on en parle Il faut qu'on puisse Vraiment s'asseoir Parce que très bientôt La loi est déjà Votée à l'Assemblée nationale Elle va se mettre en pratique Nos enfants de 4 ans Vont commencer On va leur apprendre La sexualité Et tout ça Mais ça pour dire Que c'est pour N'est-ce pas Un moment donné Pour aider N'est-ce pas La pédophilie C'est pour favoriser La pédophilie Un enfant qui dit Tu apprends La sexualité à l'école Va commencer à mettre La chose en pratique C'est la chose la plus rapide Mettra la chose en pratique Voilà Donc il faut dénoncer Cette pratique Et moi je la condamne Avec la toute dernière énergie Les enfants Voilà Donc que Dieu vous bénisse Que Dieu vous fortifie davantage Voilà Franchement Que Dieu nous aide Que Dieu nous protège Nos enfants Que Dieu nous protège Parce que si une génération Est pervers Ça dit que Déjà C'est dangereux Il faut commencer À apprendre La perversion Aux enfants Il y a mieux Il y a mieux que ça Qu'on doit apprendre Aux enfants Il y a mieux que ça Qu'on doit apprendre Aux enfants Apprenez la nouvelle technologie Aux enfants Aux enfants Apprenez l'informatique Apprenez Il y a beaucoup de choses Qu'on doit apprendre Il y a mieux que ça Que d'apprendre La sexualité à un enfant Comment apprend Un enfant C'est massubé Il y a mieux que ça Qu'on doit apprendre Franchement Nos enfants Ne le méritent pas Franchement Il faut que nos enfants Soient protégés J'aimerais que Nous nous levons N'est-ce pas Contre ce système Enfin de pouvoir Protéger nos enfants Ils ont besoin D'être protégés Ces enfants Ils ont besoin N'est-ce pas D'avoir une bonne éducation Ils ont besoin De grandir N'est-ce pas Très bien éduquer Parce que si on commence Déjà à apprendre La N'est-ce pas La massubation Comment N'est-ce pas Tout ça La sexualité A bas âge Déjà C'est déjà un grand danger Parce que la sexualité Est plus pratique Que théorique Voilà Donc Que Dieu nous aide Et commencer A déjà toucher N'est-ce pas Toutes les associations N'est-ce pas De droits De la défense Des enfants N'est-ce pas Dans le monde Pour que nous puissions N'est-ce pas Dénoncer ça Enfin que nos enfants Puissent N'est-ce pas Aller N'est-ce pas Et avoir une bonne éducation Et ça c'est beaucoup Très important Voilà Parce que Il y a le système Qu'on peut mettre en place Mais qui ne peut pas La Bible dit que Tout mais Tout n'est pas utile C'est-à-dire On peut Mais c'est pas utile Pour un enfant Un enfant C'est pas utile Un enfant d'apprendre La sexualité Un enfant Il a besoin Il a besoin Que sa tête soit tranquille Vous finissez D'enseigner Le sperm C'est comme on appelle ça Excusez-moi La pénis Un charme d'une femme Et après ça C'est un esprit d'envoûtement C'est comme un enfant L'image reste dans la tête De l'enfant L'image reste dans la tête De l'enfant Et l'enfant Il va l'exécuter après Il mettra tout ça En pratique Et c'est dangereux Et que Dieu protège Nos enfants qui sont en France Que Dieu permette A ses enfants de grandir N'est-ce pas Sainement Avoir un esprit N'est-ce pas Positif Un esprit De Dieu C'est pour cela que l'évangile est important Au lieu de nous flécher entre nous Au lieu de nous bagarrer entre nous La sorcellerie En train de prendre la place La franc-maçonnerie En train de gagner du terrain Nous devons Doubler d'efforts Dans l'évangélisation En prêchant l'évangile De Jésus-Christ En impliquant nos enfants Dans cette histoire En leur prêchant Véritablement Jésus-Christ De Nazareth Et que nos familles Tout ça soit Évangélisées Soient impliquées Dans cette histoire de Dieu Voilà Je tenais aussi A vous rappeler Que nous aurons une retraite spirituelle Je suis encore en France Pour quelques jours encore Et très bientôt Je vais retourner à Divo Je suis là en France Justement pour La mise en place De l'église de Paris Nous avons commencé Gloire à Dieu Pour les fidèles Pour les fidèles de l'église de Paris Que le Seigneur vous fortifie D'avantage Voilà Ce dimanche et samedi D'ailleurs nous avons Une rencontre avec les responsables De l'église Avec tout le monde Mais je vous informe Qu'à partir N'est-ce pas Du 30e Du ventredi 30e Le ventredi 30e Ce ventredi 30e 30e août Au 2 Au 2 septembre Ventredi 31 Premier Samedi 1er Le 2 septembre Un dimanche Nous allons envoyer une retraite Sur Paris Et voilà Et inviter vos enfants Que ce soit le samedi Le premier samedi Et nous allons N'est-ce pas Avoir une séance Du baptême Du Saint-Esprit Tous les enfants Spirituels sont invités A cette rencontre De l'effusion De l'esprit Nous allons expérimenter Un moment J'ai commencé Depuis un moment J'enseigne C'est l'importance D'être rempli du Saint-Esprit Avoir la manifestation De la puissance Des dieux Des dons spirituels Et nous allons expérimenter Sa partie N'est-ce pas De ventredi 30e Tous les soirs Le ventredi 30e Le ventredi 30e Le premier samedi Premier Et le dimanche 2 Venez avec vos enfants Venez avec vos familles Nous allons prier Pour que le baptême Du Saint-Esprit Parce que quand on est rempli Du Saint-Esprit N'est-ce pas Dieu nous envoie très loin Avec la puissance De l'Esprit de Dieu A nous Dieu nous envoie très loin Avec la puissance Du Saint-Esprit A nous Donc je vous rappelle Qu'il y aura un grand événement N'est-ce pas Un événement de taille La semaine prochaine D'ailleurs la semaine prochaine A partir N'est-ce pas De ventredi 30e Premier Samedi 1er Le dimanche 2 Nous aurons n'est-ce pas Un enseignement de taille Sur l'effusion du Saint-Esprit Le baptême du Saint-Esprit Tous les enfants spirituels Sont invités A l'événement Viviane Tré N'est-ce pas Donnie Champion Tous ceux qui sont à l'étranger Qui vont rentrer Il faut qu'ils soient là A l'événement de taille Parce qu'on a besoin D'être rempli De la présence Du Saint-Esprit On a besoin D'être rempli Du Saint-Esprit J'étais aussi informé Qu'on appelle Ludovic aussi Patrick Tous les enfants spirituels Peu importe Où ils sont N'est-ce pas Jacqueline Marie Jacqueline Tout le monde Même ceux du Canada Même ceux de l'Australie Même ceux de Londres Si vous pouvez être là Venez pour que Nous puissions expérimenter Les dons Il faut que Dieu nous donne Les dons spirituels Du 30e Le 30e Dimanche Vendredi 30e Le 1er Nous allons rentrer Parler en langue On dit Fils tous Dans la chambre En train de parler N'est-ce pas Prier Et leurs paroles Furent changées En paroles En langue Et chacun Ils ont eu des dons Nous allons prier Pour que Dieu Répande ce jour-là La plénitude De l'Esprit de Dieu Nous sommes une église Pentecôtiste Qui croyons En la puissance de Dieu Et nous allons Expérimenter La gloire de Dieu Nous allons Expérimenter La gloire de Dieu Que Dieu Vous bénisse davantage Que Dieu Vous bénisse Le thème Que je vais aborder Rapidement Voilà le thème Parce que tous les jeudis L'adresse Très bien Tu vas te mettre L'adresse Ou mettre l'adresse Tous les jeudis Tous les jeudis Maintenant j'ai un bureau A vitrine Tous les jeudis De 14h à 20h Une réception Vendredi Comme ce soir Aujourd'hui Tout à l'heure Après l'émission Je pars Recevoir les gens Tous les vendredis De 14h aussi A 20h Tous les samedis De 14h à 20h A vitrine Tous les dimanches Tous les dimanches De 14h à 20h A vitrine Nous avons tous les dimanches Maintenant un culte Le culte pentecôtiste Un culte où nous prions Pour les gens Et tout ça Tous ceux qui aimeraient Expérimenter une délivrance Particulière Tous ceux qui aimeraient Avoir une fusion de l'esprit Tous ceux qui aimeraient N'est-ce pas Être libéré De quelque chose Quelconque Ta famille est possédée Ta famille est liée Quelque part Tu as besoin Que Dieu te visite Tu as besoin D'une visitation De l'esprit Ne manque pas A cette retraite Qui va démarrer Le 30e Le 30e Le 30e Le 30e Vendredi Le 31 7 août Le 1er Septembre Le 2 Dimanche 2 Nous allons faire 3 jours Nous allons prier Pour le Saint-Esprit Comment Brièvement je vais parler De comment être rempli Comment reconnaître Une personne Qui est remplie Du Saint-Esprit Comment reconnaître Une personne Qui est remplie Du Saint-Esprit J'ai commencé déjà A parler De l'importance D'être rempli Du Saint-Esprit Bien-aimé Ne nous trompez pas Si nous ne sommes pas Remplis du Saint-Esprit Nous ne pouvons pas Être de véritables Enfants de Dieu Ce n'est même pas possible Si nous n'avons pas L'esprit de Dieu A nous Nous ne pouvons pas Vivre une bonne vie Chrétienne Détrompons-nous Parce qu'on ne vient pas À Jésus-Christ On n'est pas Avec le Saint-Esprit Non On le reçoit Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ Comme sauveur Et secréable personnel Qu'on a décidé D'abandonner le monde Qu'on a décidé N'est-ce pas De vivre la vie De Dieu On chasse Bien sûr Les démons Dans nos vies Et nous le recevons Le Saint-Esprit Et après ça Il y a ce qu'on appelle La plénitude de l'Esprit Tant que nous N'expérimentons pas ça Il sera difficile D'aller très loin Dans notre chrétiennité Sauf cela que Par moments Les gens sont religieux C'est-à-dire Ils vont à l'église Mais jamais On voit leur vie changer Dans le comportement Il y a vraiment Quelque chose De difficile Il ne change pas Quelqu'un qui est rempli De l'Esprit de Dieu Cette personne Manifeste les fruits De l'Esprit Cette personne A une vie De l'Esprit de Dieu C'est ça que la Bible Nous dit De marcher selon l'Esprit Et de ne pas agir Selon la chair Si nous avons L'Esprit de Dieu En nous N'est-ce pas Nous allons N'est-ce pas Marcher selon L'Esprit Il aura en nous N'est-ce pas La manifestation Des fruits De l'Esprit Sauf cela que Il y a des gens Qui vont à l'église Mais ils n'ont pas L'Esprit de Dieu En eux Ils ne marchent pas Selon Ils n'ont pas Le Saint-Esprit Pour quelqu'un Qui n'a pas Le Saint-Esprit En lui Il marche Selon la chair Regardez ce que la Bible Dit dans Galates 5 N'est-ce pas A partir Du verset 22 On dit Mais le fruit De l'Esprit C'est L'amour La joie La paix La patience La bonté La bénéité La foi La douceur La maîtrise de soi Mais le fruit De l'Esprit C'est l'amour Donc la puissance De l'Esprit De Dieu Quand le Saint-Esprit Habite dans la vie De quelqu'un Le verset Galates Chapitre 5 Le verset 22 Quand le Saint-Esprit Anime une personne C'est l'amour Comment reconnaître Une personne Qui n'est pas Rancée du Saint-Esprit C'est tellement simple La personne Ne manifeste pas l'amour La personne Elle est hypocrite Elle est hypocrite C'est-à-dire Elle ne s'est pas Dite la vérité Dans matière relationnelle Elle n'est pas Loyale Elle n'est pas Fidèle Ça prouve que J'ai un problème La personne Qui n'est pas Remplie du Saint-Esprit Qui n'a pas Le fruit De l'Esprit En elle Cette personne Elle est hypocrite Comme je disais Vous allez voir Terminée de cette personne Elle va vous trahir Un matin Le jour Le Saint-Esprit Où L'apôtre Pierre N'avait pas encore Réçu le Saint-Esprit De Dieu Il a régné Jésus-Christ Devant des pauvres femmes Parce qu'il n'avait pas L'Esprit De Dieu Il a renoncé A Jésus-Christ Il a eu peur Il a abandonné Jésus Il a régné Jésus Quelqu'un Qui n'est pas Rempli du Saint-Esprit Cette personne Elle ne peut pas Elle n'est pas amour Il n'y a pas l'amour Mais le jour Où Le Saint-Esprit Est rentré Dans la vie de Pierre Nous avons vu Pierre Nous avons vu Pierre Devant une multitude De personnes Prêcher l'évangile Sans peur Et d'ailleurs Il est mort marty La tête crucifiée En bas Quand quelqu'un N'est pas rempli Du Saint-Esprit Vous ne pouvez pas Comter sur lui Parce qu'il va vous trahir Pierre a trahi Jésus Parce qu'il n'avait pas Le Saint-Esprit Le jour Il a eu le Saint-Esprit En lui Il est resté fidèle Même jusqu'à la mort Quand quelqu'un Le Saint-Esprit Il revient loyal C'est-à-dire Il n'abandonne pas Malheureusement Aujourd'hui Peu sont ceux Qui ont cet espiriant Du Saint-Esprit C'est l'hypocrisie C'est la méchanceté Pas de sincérité Pas de loyauté N'est-ce pas On ne peut pas On n'est pas reconnaissant Tu vas beau aider des gens Mais il ne peut pas reconnaître C'est-à-dire Au moins vous étiez dans le malheur Au moins vous étiez dans les difficultés Tu as pris le soin De les aider Mais c'est ces mêmes personnes Aujourd'hui Qui vont se retourner contre toi Ça prouve que la personne N'a jamais eu L'Esprit de Dieu en elle L'Esprit de Dieu Quand quelqu'un L'Esprit de Dieu Cette personne A cette capacité De partager Dans l'amour Autour La personne partage La personne N'est-ce pas Envie N'est-ce pas D'aider Autrui Envie De marcher Envie d'aider La personne a la compassion Des âmes C'est ça le fruit de l'Esprit L'amour Surtout l'amour Est-ce qu'on a réellement L'Esprit de Dieu Regardez ce que David a dit Dans le psaume Quand nous lisons dans le psaume 51 Nous comprenons un peu La vie de David Nous comprenons la vie de David Aujourd'hui Il y en a combien de personnes Et justement C'est pour cela que Dieu Regardez Dans le lit Le psaume 51 Nous comprenons la parole de Dieu Dans le lit Le psaume 51 Nous expérimentons quelque chose De la part de la peau de David Dans le psaume 51 Le verset 13 Il dit Ne me rejette pas loin de ta face Et ne mérite pas ton esprit saint Ne me rejette pas loin de ta face Et ne mérite pas ton esprit saint Ne me rejette pas loin de ta face Et ne mérite pas ton esprit saint Vous comprenez Ne me rejette pas loin de ta face Et ne mérite pas ton esprit saint Vous voyez, le jour où vous trahissez quelqu'un, un chrétien, le jour où tu commences à vivre une vie pas possible, le Saint-Esprit te laisse. Pourquoi David disait ça? Parce que David a vu dans la vie de Saül, qui était juste à face de lui, cette prière, c'était la prière de David. David avait trompé Dieu, Dieu s'était mal comporté, il avait couché avec la femme d'Uri, il a fait tuer Uri. Donc, naturellement, l'Esprit de Dieu était parti, et quand Nathan est venu lui prêcher, Nathan est venu lui dire dans lui la révélation que David, Nathan est venu lui dire à David, voici ce que tu as fait, il a commencé à demander pardon, il dit, ne te rétire pas loin de ma face. Écoutez, quand Dieu s'éloigne de toi, tu perds le combat. Ce qui peut éloigner, amener Dieu à s'éloigner de toi, c'est ton comportement. Non, c'est ta vie de chaque jour, ta vie de chaque jour. Les gens vous criez, on prie pour vous, vous avez l'impression que rien ne bouge, mais est-ce que toi-même, il dit, est-ce que toi-même, tu es sincère dans ta proche avec Dieu? Est-ce que toi-même, tu es sincère dans ta relation avec Dieu? Parce qu'après, c'est toi qui critique les gens, après, c'est toi qui cherche à nuire la vie des gens, après, c'est toi qui manque d'amour, après, c'est toi qui cherche qui est hypocrite, après, c'est toi qui n'est pas sincère, et tu aimerais que Dieu t'exhauste. Tu ne comprends pas pourquoi ta vie ne change pas, mais à cause de ton cœur. Regardez, Dieu, sa main n'est pas trop courte pour sauver. Mais, Isaïe 59, nous, on aurait trop dû pour entendre, mais ce sont nos péchés. Dieu s'est tellement éloigné de toi, il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Lorsque nous vivons dans un désordre pas possible, lorsque nous critiquons, lorsque nous avons l'art de nuisance, lorsque quand quelqu'un pose un an dans ta vie, et que tu ne reconnais pas, et qu'en retour, tu veux détruire cette personne, Dieu se rétire de toi, Dieu t'embandonne, Dieu te rejette. Frère, ayez peur que Dieu vous rejette. David dit, ne me rejette pas loin de ta face. Quand Dieu ne t'assiste plus, n'est-ce pas, les sorchers vont te détruire. Il ne faut pas compter si la vie t'a passée. Ça, c'est ce que tu dis. Mais frère, tu as certainement posé un acte, ou bien tu es en train de poser un acte, ou bien il y a des choses que tu es en train de faire, que toi-même, tu es convaincu que ce n'est pas la gloire de Dieu. Pour ça, Dieu peut t'abandonner. Pour ça, Dieu peut se retirer de toi. Il est temps de te ressaisir. David dit, ne me rejette pas. Dieu peut te rejeter, parce que l'esprit de Dieu qui est en toi peut être frustré. Et tu peux l'attrister. Le Saint-Esprit, ce n'est pas lui qu'on chasse. On chasse un démon. Quand le Saint-Esprit vient, c'est la chose la plus fragile qui peut partir du jour au lendemain. C'est pour ça que David dit ici, dans le même verset, il dit, « Ne me rétis pas ton esprit. » Si Dieu te rétit ton esprit, mon frère, tu recevras un esprit d'égarement. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes, malgré leur péché, ils sont toujours en déficit. Il y a des gens aujourd'hui, tu vas beau parler, ils ne peuvent pas t'écouter, parce qu'ils ont reçu un esprit d'égarement. Ils ont reçu un esprit d'égarement comme Saül. Est-ce que tu as vraiment l'esprit de Dieu ? Parce que quand l'esprit de Dieu se rétire de toi, David dit, « Ne me rétis pas ton esprit. » Parce que lorsque Dieu a rétillé l'esprit à Saül, Saül est devenu fou. Saül a eu un esprit d'égarement. Aujourd'hui, le sorcier joue dans ta maison, parce que ta vie est devenue, n'est-ce pas, cette vie que tu mènes aujourd'hui est devenue un endroit de Satan. C'est ça le problème aujourd'hui, ton problème. La vie que tu mènes aujourd'hui, c'est ça le problème. Est-ce que tu as réellement l'esprit de Dieu ? Tu te plains chaque jour. Mais parce que tu as posé un acte qui fait qu'aujourd'hui, Dieu s'est retiré de toi. Et quand Dieu se rétire de quelqu'un, regardez Saül, il avait peur. Quand Dieu se rétire d'une personne, quand Dieu n'est plus dans la vie d'une personne, cette personne a peur, la peur. C'est pour ça que Pierre, qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu, c'était la peur. La peur. Quand on a l'esprit de Dieu, on n'a pas peur. Et quand vous lisez dans 1 Samuel, le chapitre 18, on dit que Saül avait peur de la présence de David, parce que l'éternel s'était retiré de lui et Dieu était avec David. Vous savez, quand Dieu est avec quelqu'un, Dieu lui donne la possibilité d'avoir la victoire sur ses ennemis. Dieu lui donne la victoire des conquéris. Dieu lui donne la victoire. Dieu lui donne. Dieu lui donne la victoire d'aller très loin. Sauf cela que, frère, le jour où tu vas commencer à mal te comporter, Dieu te rachira ton esprit. Le comportement, ça partit de ta manière de faire. Ta manière de faire, ton comportement, tu passes tout ton temps en train de critiquer, tu prends tout ton temps en train d'insulter, en train d'injurer. Tu as un comportement qui n'est point à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, vous savez, quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, cette personne n'est pas trahie. Si vous voyez les rebelles, si vous voyez la rébellion, la rébellion est basée sur le manque d'avoir l'esprit de Dieu. On nous parlait de la rébellion, je parlais avec quelqu'un de la rébellion et tout ça, mais la rébellion ne date pas de maintenant, même dans le ciel. Dans le ciel, il y a eu une rébellion. Où Dieu était siégé dans le ciel, où Dieu régnait dans le ciel, il y a eu un moment donné, des anges qu'on appelait anges de lumière, des gens qu'on appelait saints, Lucifer, anges de lumière, à un moment donné, il a fait une rébellion. Ça peut se passer dans une église, ça peut se passer dans ta famille, ça peut se passer partout. Ça veut dire, la rébellion ne veut pas dire que le monsieur avec qui on se rebelle, n'a pas l'esprit de Dieu. Non. Ça veut dire, à un moment donné, ceux qui ne sont pas vrais, ceux qui ne sont pas dans la sincérité, Dieu va les éloigner de toi et de ta vie. Et donc, dans le ciel, il y a eu une rébellion. Les gens qui étaient mauvais, ils ont formé bloc contre Dieu. Même le grand Dieu, les gens se sont révoltés contre lui pour lui arracher le trône. Mais aujourd'hui, ils sont où ? Ils sont allés faire leur camp à eux. Ils sont allés faire leur bloc à eux. Ils sont allés dans leur coin. Sauf ça, bien aimé, je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Et que Dieu permette que tu puisses savoir qui est vraiment avec toi et qui n'est pas avec toi. Et que Dieu dégâle de ta vie ceux qui ne sont pas de bonne foi. Aujourd'hui, les gens ne voient pas l'exhaustion de leur prière parce que Dieu s'est retiré d'eux. Parce que Dieu s'est retiré d'eux. C'est des gens qui ne sont pas reconnaissants. Il n'y a pas d'amour dans leur cœur. Il n'y a pas d'amour dans leur cœur. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de sincérité. Toujours la recherche pour nuire à autrui. Pour pouvoir nuire à la vie des gens. Et leur esprit, c'est de nuire. Dans les actes qu'ils posent, c'est de critique. Dans les actes qu'ils posent, c'est d'injurer. Vous comprenez ? Quand vous faites ce genre de truc, vous allez voir Dieu s'éloigner de vous. Et si Dieu s'éloigne de vous, vous allez perdre les combats. C'est pour ça que vous perdez le combat souvent. David dit, dans le psaume, c'est quand il tient le verset 13. Ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éloigne pas de moi. Ne me rejette pas loin de ta face. Et ne me rétire pas ton esprit saint. C'est pour ça que j'ai pris ce matin que l'esprit de Dieu t'anime. Si tu es véritable enfant de Dieu, que tu es animé par l'esprit de Dieu, tu vas vraiment manifester l'amour. Tu vas vraiment manifester l'amour. Dans ces derniers temps, j'ai compris l'importance d'avoir le discernement et de savoir avec qui on marche. Parce que l'amour, c'est l'élément sur lequel Dieu s'appuie pour agir dans la vie d'un individu. L'amour, c'est l'élément sur lequel, c'est l'élément qu'on regarde pour voir que quelqu'un est rempli de l'esprit de Dieu. Quand quelqu'un est rempli de l'esprit de Dieu, à l'esprit de Dieu, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de place de haine dans son cœur. Ça n'existe pas. La haine n'a plus sa place. L'envie de détruire autrui n'a plus sa place. L'envie de nuire l'autre n'a plus sa place. L'envie de parler mal de l'autre n'a plus sa place. Parce que là où il y a l'esprit de Dieu, c'est la paix, la maîtrise de soi, la douceur, la patience. Et quand on appelle l'esprit de Dieu, on se met toujours en train de chercher à nuire. On est toujours en la recherche des informations pour pouvoir détruire. On est toujours en la recherche des informations pour pouvoir nuire à autrui. Il faut que l'esprit de Dieu nous anime. Souvent les gens disent mais le diable il est encore là dans ma maison. Rien n'a changé dans ma vie. Rien n'a bougé dans ma vie. Mais ça dépend de ta manière. Parce que le jour où tu as commencé à insulter quelqu'un, même un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un franc Christ, Dieu s'est rété de toi. David a compris que Dieu, s'il s'est retiré de lui, il a eu un moment donné où David a eu la victoire. Shala mon fils. Il y a eu un moment donné, Dieu, David a détruit Goliath. Il a tué Goliath. Il a même dit à Goliath, c'est à l'éternel qui appartient la victoire. C'est à l'éternel qui appartient la victoire. Il a dit, c'est à l'éternel qui appartient la victoire. C'est Dieu qui donne la victoire. Et donc, il a compris qu'il était vraiment dans une position. Sauf cela que, frère, les gens vont se liguer quant aux vous. Ils feront tout. Si vous êtes dans la vérité, ils ne pourront jamais vous vaincre. Parce que Dieu est au côté de la vérité. Dieu est au côté de la vérité. Ce sera qu'il faut chercher à marcher selon Dieu. Il faut chercher à faire la volonté de Dieu. Il faut chercher à être rempli de la puissance de Dieu. Ne permets pas à Dieu de se retirer de toi. David dit, ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éritier pas de moi. Quand tu es seul, quel est ton comportement? Quand tu es seul, comment tu vis? Quand tu es seul, quand tu es seul, tu vis comment? Est-ce que tu vis dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu fais ce que Dieu veut? Sinon, Dieu se retire de toi. Et à un moment donné, son esprit va te quitter. Et si l'esprit de Dieu quitte, tu vas beau prier, tes prières ne seront pas loin. Tu vas beau gêner, tes gènes ne vont pas apporter fruits. Sauf cela que bien-aimés fais garde. Il y a des moments donnés, tu as commencé à remporter des victoires. À un moment donné, tu as commencé à conquérir des territoires que le diable t'avait arraché. À un moment donné, ça l'est très bien. Mais prends garde de te ressaisir et d'avoir l'esprit de Dieu en toi. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, frère, tu t'exposes à des grands dangers. Le démon, il save qui chacun d'entre nous est. Le démon a dit, les possédés, quand vous lisez dans l'acte de chapitre 19, ils ont dit, nous savons qui est Paul, nous savons qui est, n'est-ce pas, Jésus. Vous, qui êtes vous? Et les démons les ont chicotés. Si vous voulez avoir la victoire, il faut que l'esprit de Dieu soit en vous et que vous avez cette capacité, n'est-ce pas, d'aller très loin dans la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel est primordiale pour chacun d'entre nous. La crainte de l'éternel est primordiale pour nous aider à aller très loin, n'est-ce pas, avec le Seigneur. C'est pour ça que c'est vraiment très important d'avoir la crainte de Dieu. Et quand on a la crainte de Dieu, c'est qu'on a l'esprit de Dieu à nous. Tu es comment? Pourquoi toi, Dieu, ne t'exhauste pas? Pourquoi toi, toujours, c'est les démons qui sont dans ta maison en train de faire la sauce pour manger? Pourquoi toujours, c'est toi qui as des maladies bizarres? Pourquoi toujours, c'est toi, tu vois des choses en rêve? Mais n'oublie pas que c'est toi, c'est toi, encore la même personne qui prend ta bouche par les critiquer. C'est toi, la même personne qui fait des vilaines choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Il faut arrêter de faire ce qu'on faisait, ce que tu es en train de faire, le mal que tu es en train de faire. Il y a des gens, leur spécialité, c'est de détruire. Il y a des gens, c'est leur spécialité, de pouvoir nuire. Un véritable enfant de nuit, tu ne peux pas t'être envoûté par quelqu'un. Si tu es un véritable enfant de Dieu, aucune personne ne peut t'envoûter. Aucun démon ne peut, aucun sorcier ne peut t'envoûter. Aucun sorcier ne peut conquérir ton territoire. Parce que David dit, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Un moment donné, il s'est ressaisi. Il avait la crainte de l'Éternel en lui. Il était rempli de l'Esprit de Dieu en lui. Il allait de victoire en victoire, de prospérité en prospérité. Est-ce que tu es dans la crainte de l'Éternel? Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, frère, sans la crainte de l'Éternel, tout va trébucher. Sans la crainte de l'Éternel, soit dans la vérité. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de vérité. Cherche à avoir l'Esprit de Dieu en toi. Cherche à être rempli de la puissance de Dieu. Cherche à être rempli de la puissance de Dieu. Cherche à être rempli de la puissance de Dieu. Celui qui n'a pas la puissance de Dieu, il est caractérisé par l'hypocrisie. Il y a des gens qui sont méchants. C'est pour ça qu'ils n'avancent pas dans leur ministère. C'est pour ça qu'ils n'avancent pas dans leur vie. Toujours, c'est des problèmes, des séries de problèmes qui les arrivent, des séries de problèmes. Toujours. C'est pour ça que quand vous êtes avec quelqu'un, la loyauté doit vous animer, la fidélité doit vous animer. C'est ça. Et c'est qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous qu'on est méchant. Qu'on n'a pas l'Esprit de nuit en nous. On cherche à nuit qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, comment les gens sont, quel esprit qui les anime. Je ne sais pas comment ils le font. Mais comme ils ont un esprit possédé, ils sont toujours prêts à nuit. Je me pose la question. Frère, cherche à être rempli quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il a un esprit de nuisance. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de lui en lui, quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, qu'on parle mal de quelqu'un, il ne s'intéresse pas à cette chose parce qu'on ne la tire pas. Moi, je suis attiré vers les choses de Dieu. Je suis attiré vers les choses de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu t'anime, tu es attiré vers la vérité. Tu es attiré vers les bonnes choses. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu es attiré vers la vérité. Ça dit, les bonnes choses. Quand on commence à critiquer, quand on commence à insulter une personne, ça ne t'intéresse plus parce que Dieu n'est pas dedans. Est-ce que tu as vraiment l'Esprit de Dieu en toi? Et généralement, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, n'est-ce pas, sont attirés vers la mauvaise nouvelle, sont attirés vers des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Parce que c'est ce qui est en toi, n'est-ce pas? C'est ce qui est en toi. La Bible dit que ce n'est pas l'abandon du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est en toi, frère. Est-ce que réellement tu es animé de l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es animé de l'Esprit de Dieu pour pouvoir toujours faire du mal? Est-ce que tu es vraiment animé? Quelqu'un qui est animé de l'Esprit de Dieu il est fidèle. Il est caractérisé par la loyauté, la fidélité. C'est quelqu'un qui ne vacille pas. Quand il a choisi d'être avec quelqu'un, il est avec cette personne. Et quand on parle mal de cette personne, lui-même il commence à défendre parce que c'est la conviction. Il a d'abord reçu une conviction. Son esprit ne se vagabonde pas. Il a la vérité en lui. Il a la fidélité en soi. Vous avez vu la peau de pierre qui n'avait pas l'Esprit de Dieu. Il a trahi Jésus. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit, il trahit. Il n'est pas il l'abandonne. Est-ce que tu as réellement l'Esprit de Dieu en toi? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu en toi? C'est la question qui reste posée. Est-ce que tu as réellement l'Esprit de Dieu en toi? Quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, les choses ne l'intéressent pas. Là où on critique, là où on insulte, là où on fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Lui, n'est-ce pas, il reste dans la fidélité. N'est-ce pas, quand il entend des choses, il prie même pour la personne, il aide les gens. L'Esprit de Dieu nous pousse à manifester l'amour. L'Esprit de Dieu nous amène à aider, à souter lui. Même si on pense qu'on a reçu des choses, on aide. C'est quand on n'a pas l'Esprit de Dieu en soi qu'on cherche toujours des bouts et mystères, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait et on veut toujours nuire, on veut toujours nuire à la vie d'autrui et c'est ça. Mais vous savez, une seule chose, le jour que tu vas commencer à mal te comporter, l'Esprit va te lâcher. Le jour que tu vas commencer à persister dans le mal, la Bible dit l'Esprit va partir parce que tu vas frustrer l'Esprit et si tu n'as plus l'Esprit de Dieu, il sera difficile d'avoir le discernement des opportunités. Il sera difficile d'être éclairé dans toute la vérité. Soyez bénis ce matin. Ne vous laissez pas distraire et marcher selon la voie de Dieu et surtout l'amour. C'est ça le problème aujourd'hui. Est-ce qu'il y a véritablement l'amour de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a véritablement l'amour de Dieu? La méchanceté a caractérisé le cœur des gens et aujourd'hui, on a l'impression que les gens sont dans les églises, ils sont dans les églises mais ils ne manifestent pas l'amour, c'est la haine. Tu vas beau les aider, c'est les mêmes personnes qui vont se liguer contre toi demain. Ils ne sont pas reconnaissants. C'est ça. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, ce n'est pas dit merci. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, il a une mémoire courte. Tu l'as aidé demain. C'est celui qui va chercher à tes nuits. Quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu en lui, tu vas beau l'aider, il va chercher à tes nuits, il va vouloir tes nuits. Il a une mémoire courte. Il a une mémoire courte. Il n'est pas reconnaissant. À un moment donné, tu vas prier pour lui quand il est dans les difficultés. Mais c'est la même personne qui va se liguer contre toi demain. Il va te mettre au côté de tes détracteurs, ceux qui t'insultent, ceux qui te vipent. Or, il oubliait qu'à un moment donné de sa vie où tu étais dans les difficultés, tu l'as aidé. C'est ce que David dit dans le psaume 35. Il dit, lève-toi pour me secourir parce que ceux-là, à un moment donné de leur vie, je les ai apporté mon assistance. Mais eux, ils se sont ligués contre moi. Aie l'esprit de Dieu. Aie l'esprit de Dieu en toi. L'esprit ne fait pas du mal. L'esprit aide les gens. L'esprit manifeste la boue. L'esprit apporte, n'est-ce pas, la gaieté. L'esprit n'est pas à la richesse des mauvaises nouvelles. L'esprit est là à la richesse des bonnes nouvelles. L'esprit de Dieu, c'est pour apporter de l'aide. Et ma prière, c'est, je veux être toujours le meilleur, l'homme qui apporte de l'aide que l'homme qui nuit. Ma prière, c'est de dire au Seigneur, je veux plus aider les gens. Utilise-moi, aider les gens. Je ne veux pas la base, la destruction des gens. Aide-moi, Seigneur, toujours à aider les gens. Parce que la destruction, c'est un esprit mauvais. C'est parce que les gens sont mauvais. Ils ont en eux un esprit de destruction. Ils sont avec toi. Mais ils ont une autre pensée. Ils ont une autre arrière-pensée. Ils ne sont pas sincères. Ils n'ont pas, c'est l'hypocrisie. Malgré qu'ils soient avec toi, mais leur esprit est partagé. Ils ont d'autres pensées en eux. C'est ça l'esprit de la sorcellerie. Ressaisis-toi, bien-aimé. Il faut avoir l'esprit de Dieu en toi. Tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu ne verras jamais la main de Dieu. Souvent, tu te plains pourquoi tu es malade. Souvent, tu te plains pourquoi les choses t'arrivent. Parce que l'esprit de Dieu n'est plus en toi et t'abandonner. Le fait que tu ne l'es même à t'entendre insulter quelqu'un, en train de vilponder, en train de ton bienfaiteur, en train de te liguer contre quelqu'un, tous les malheurs vont t'arriver. C'est ça. Les gens, celui à qui tu as dit non, il est bon, c'est toi, ta bouche aujourd'hui qui dit non, il est mauvais. Ça veut dire que toi, tu as un problème avec ta conscience. Tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Dieu t'a déjà rejeté. C'est pour ça qu'il faut te ressaisir. David dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Écoutez, si vous voulez être béni, ça dépend de chacun d'entre nous. Si nous voulons être béni, tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Voilà, donc, soyez bénis et recevez la gloire de Dieu chez vous à la maison qui est la puissante main de Dieu continue de vous assister. Voilà, la puissante main de Dieu continue de vous assister. Voilà, la puissante main de Dieu vous fortifie. Nous serons, n'est-ce pas, fortifiés et tout à l'heure, n'est-ce pas, je pars, je pars tout à l'heure à une réception. Voilà, parce que tous les DJs, mec, vendredi, il y a une réception. Que Dieu vous bénisse le soir. Demain, encore, nous allons encore revivre les certaines choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai voulu vous transmettre comme vérité. On aura l'occasion. À demain, soyez fortifiés. nous reviendrons encore sur les émissions demain. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada